Les fourmis de Madagascar C'est des gestosens d'endres Je vous rappelle de qui son vivra Forche vous encouragez en nous Pour que vous vousút de moins 4 livres Aware la... ...m hvad vous pouvez utiliser A votre écran Jeannot, de la compagnie de La Quarte, a pu confirmer l'existence d'un emerald déposé sur le nord de Madagascar après rencontrer un agriculteur qui a trouvé des emeralds dans son champ d'eau et les montrer à Jeannot, qui a pu voir que les stones étaient similaires à ceux qu'il a acheté d'un compagnon qu'il a rencontré sur la route à Fianarenzou. Puis, il a commencé à scouter l'endroit où l'on a visité à la Fianarenzou. Les pierres sont de la production des deux dernières semaines. Comme vous pouvez le voir, les pierres sont assez intéressantes car certaines pierres sont très cleanses, et la plupart des pierres sont un peu blous, donc j'espère qu'il y a un peu de l'arbre à l'intérieur. Ces pierres sont un peu légers parce qu'elles sont petites, mais quand vous obtenez un large pierre, comme peut-être 100 carats ou 200 carats, la pierre sera beaucoup plus saturée. Interessant, un bon potentiel ici. Un jour, je sais que j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi pour vous ? Nous allons marcher à Christian Pless. Christian est l'un des enfants de Jeannot Le Coirce. Il a exploré toute l'uréa là. Il est assez fan de chercher et d'utiliser des émeraldes pour trouver des émeraldes. Notre méthode de faire du sondage pour trouver du filon, c'est de travailler avec les fourmis. C'est-à-dire trouver des fourmilières et ramasser tout ce qui est autour du trou, amener à la maison, voir avec la loupe. C'est là qu'on découvre s'il y a des indices. C'est là qu'on fouille, on défrisse la montagne, c'est là qu'on fait du sondage, creusé, pour trouver le filon. C'est ce qu'on a fait pour trouver ce filon là où on est actuellement. D'accord, donc d'abord vous avez commencé par explorer toute la zone, récupérer toutes les fourmilières, et ici vous avez trouvé une fourmilière qui était intéressante. Oui, tout autour. Donc le filon il est quasiment vertigal là, il est à 80 degrés. Il est à 85 degrés à peu près, qui fait 5 mètres de large. En Madagascar c'est le crône qui donne la couleur verte après. Donc pour nous c'est l'amphipolyte qui est très intéressant, parce que le périlhomme est déjà là. Oui, j'ai rarement vu des émeraudes aussi propres. Il n'y a quasiment rien dedans, simplement quelques petites fritures de guérison, mais la cristallinité est fantastique. On m'avait parlé d'émeraudes particulièrement transparentes et bien cristallisées à Madagascar, mais là je ne sais pas dire que... J'ai toujours donné le Mika porteur. Oui, mais le Mika était comment ? Il était bien cristallisé ? Le Mika c'est de l'apéotique noire, mais c'est autant qu'on trouve des pierres bien cristallisées, j'aime. Vous êtes de bons prospecteurs. Vous avez fait de la bonne prospection pour le temps. Et surtout grâce à mon père. Voilà, et ton père a fait de la bonne prospection. Il a trouvé les gisements et vous avez raté autour. Et pour l'instant il y a encore énormément de pierres. On a exploité à peine 8 à 10% par là qu'on a exploité jusqu'à maintenant. Donc il y a encore d'autres poulots à faire. Si on veut vraiment trouver des pêles-pères... Donc tes enfants, tes petits-enfants, ils ont quoi faire quoi ? Voilà. Toi, et ensuite les générations futures. Les générations futures. Oui. Il faut avoir le courage, il faut avoir l'amour, il faut aimer le travail. A partir de là c'est l'exception. Ah parce que ça c'était pas encore le... Non, non. Ok. Il y a mieux. Il y a mieux. C'est le... Comment dire ça ? C'est le rêve quoi. C'est le top. C'est le top. C'est le top. C'est le plus bas du renouvelable. C'est-à-dire qu'on peut voir, seulement quelques spots où on trabalheraient. Mais on est en fait, les routes émeralds-riches sont de plusieurs kilomètres à l'étendue. Donc même si les gens travaillent avec la machine, nous nous attendons de trouver des pâtons aquí pour des décadas. C'est parti, c'est parti. C'est parti.